RTCI nous réunit. Alors pourquoi cette grève ? Jusqu'à quand ? Quelles sont les revendications des jeunes médecins ? On en parle ce matin avec Dr. Fatma Mrad et Dr. Skander Azoueri de l'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins. Bonjour. Bonjour Mayéna et bonjour à toute l'équipe. Alors pourquoi cette grève ? C'est la question qu'on se pose et que se posent les auditeurs mais tout d'abord un petit mot rapidement sur l'organisation Fatma. Alors on est aujourd'hui pour, on est là pour représenter l'OTJM, Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins, qui a été créée tout récemment en décembre 2016 et qui constitue en fait un cadre légal pour faire, pour transmettre la voix des jeunes médecins aux autorités notamment et donc à leur tête le ministère de la Santé. Très bien. Et donc vous avez décidé d'organiser aujourd'hui cette grève, venons-en justement à cette grève Skander. Alors pourquoi la grève aujourd'hui jeudi 9h et demi de tous les jeunes médecins ? D'accord. Donc il faut tout d'abord préciser que cette grève, elle porte sur les soins non urgents. Tout à fait. Donc les gardes et les soins urgents, que ce soit dans le service des urgences, de la réanimation ou tout autre service, sont assurés normalement et quotidiennement par les équipes de garde. Notre mouvement s'inscrit... Donc arrêt de travail mais les urgences sont assurés. Bien sûr, bien sûr. On ne va pas laisser tout de même les citoyens sans soins urgents. Si on fait aujourd'hui cette grève, c'est en réaction à la dernière nouvelle, l'affaire de la résidente de pédiatrie qui a été mise en garde à vue à la suite d'une prétendue faute médicale qui aurait été commise. Il faut savoir que cet incident, c'était la petite goutte qui a fait déborder le vase. Un vase qui tourbillonnait depuis déjà plus de 4 ans. Et cet incident n'a fait que, une fois de plus, faire sortir les médecins pour réclamer leurs droits. Alors justement, c'est la goutte, comme vous dites, qui a fait déborder le vase. Mais alors pourquoi justement, est-ce que ça a débordé ? Quels sont les problèmes ? On va venir en revendication, mais tout d'abord, les situations dans lesquelles, les conditions dans lesquelles travaillent les jeunes médecins ne sont pas très bonnes, comme on peut le lire justement dans votre communiqué de presse publié hier. Qu'est-ce qui ne va pas pour les jeunes médecins, maintenant ? C'est-à-dire que nos... Beaucoup de choses, c'est vraiment. Beaucoup de choses. Je ne saurais par quoi commencer. Mais c'est-à-dire que nos deux revendications principales découlent justement de ce mal-être de la médecine tunisienne en général, en tant que secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2017, la médecine tunisienne est dans une agonie. Les médias ne le savent probablement pas. Le peuple ne le réalise pas. Mais les premiers à en souffrir, à part évidemment les patients, sont les médecins. D'ailleurs, Scandal, j'aimerais bien que tu présentes globalement nos deux revendications. Exactement. La première, elle concernerait plutôt un projet de loi qui tourne autour de la responsabilité médicale. Qui dit responsabilité médicale, dit un projet qui garantirait à la fois les droits des citoyens et les droits des médecins. C'est un projet de loi qui tourne autour de la responsabilité de chaque partie vis-à-vis des fautes médicales et des aléas thérapeutiques. C'est un projet dont on a besoin plus que jamais aujourd'hui. Et spécialement après cet incident qui a coûté 48 heures de garde à vue à une jeune résidente. Si Fatma pourrait parler plutôt du cadre légal. Justement, alors avant justement ce projet de loi qui est peut-être en gestation, je vais vous demander, mais le cadre actuel justement juridique en Tunisie, est-ce qu'il ne protège pas le jeune médecin ? Alors justement, l'exercice de ce que les gens ne savent probablement pas, c'est que l'exercice de la médecine en Tunisie aujourd'hui en 2017 n'est régi par aucune loi spécifique. C'est-à-dire en clair que le médecin est jugé au besoin selon les articles 217 et 225 du code pénal qui concernent respectivement l'homicide involontaire et les coups et blessures. Or en médecine, il existe comme vous savez des circonstances très particulières et des situations complexes qui nécessitent de ce fait des avis d'experts et des textes de loi adaptés. C'est de ce besoin-là qu'est né le projet de loi de responsabilité médicale que nous sommes les premiers à exiger. Très bien. Et où en est justement ce projet ? Est-ce que vous avez eu des contacts avec les autorités concernées ? Est-ce que vous avez été reçu par le chef du gouvernement, par les autorités justement ? Où en est cette démarche aujourd'hui ? Il faut savoir que ça a commencé il y a plus de cinq ans maintenant, en 2012. Il y avait M. M. Hamzaf Benhamak, ministre de la Santé à l'époque. On avait établi un premier draft vis-à-vis de la loi sur la responsabilité médicale et le statut des résidents et des médecins internes. Ainsi que les modalités de travail des résidents lors de l'année civile notamment. Les ministres se sont succédés et le projet n'a pas avancé. Il y a eu trois autres ministres. Nous en sommes à l'autre... Quatrième ? Ministre, voilà, maintenant tout de suite. En cinq ans. En cinq ans déjà, c'est pas mal. Ça ne fait que bloquer en fait, c'est le processus. D'autant plus qu'à l'époque de M. Raïd, nous sommes arrivés à un consensus. Comme souvent, nous arrivons à des... nous négocions, nous entretenons des réunions, nous signons beaucoup de paperasses. Et au final, il y a un problème de continuité. Les institutions de l'État, c'est bien connu, sont censées travailler dans la continuité. On n'arrête pas à chaque fois qu'il y a une succession des cabinets du ministre, on n'arrête pas de tout démolir, entre guillemets, et de tout devoir rebâtir à nouveau. Malheureusement. Donc aujourd'hui, c'est une grève ouverte, c'est ça ? Exactement. Il faut savoir aussi que nous revendiquons, si on peut un peu parler du statut des résidents et des médecins internes, un statut qui n'existe actuellement pas ou très peu, qui comporte très peu d'articles. Il régirait notamment le côté des formations et les côtés de la formation théorique des jeunes médecins. Il faut savoir que les jeunes médecins actuellement apprennent tout sur l'État. Voilà, premier jour, tu es de garde aux urgences, tu dois tout gérer tout seul sans rien savoir. Le côté médical et théorique n'existe pratiquement pas. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de matinée et des journées qui sont consacrées à la formation de ces jeunes médecins. Et surtout aussi, il y a un autre point très important, le repos compensateur. Il faut savoir que les médecins effectuent 24 et 48, parfois 72 heures d'artilée sans avoir de repos. Ils sont obligés d'enchaîner avec une nouvelle journée de travail, des blocs opératoires et des consultations aux urgences. Ce qui rentre en tirer... Justement, juste pour rebondir sur ce point, il est très très important que les autorités en prennent conscience. Je pense que c'est un droit des plus légitimes. Le médecin reste un être humain. Mais je tiens aussi à préciser que nous ne sommes pas là pour revendiquer ce repos compensateur, qu'on appelle d'ailleurs mieux appelé repos de sécurité, uniquement pour le repos justement du médecin lui-même. Il faut savoir que le médecin qui soigne le lendemain un patient n'est pas, on va dire, au top de sa forme. Tout le monde le sait. Quelqu'un qui n'a pas dormi généralement n'est pas en état de vivre une journée normale, alors que dire de soigner ou d'opérer... Il en va de la qualité... Il en va de la qualité et de la sécurité du patient, ainsi que de la santé physique et mentale du médecin lui-même sur le long terme. Très bien. Donc c'est un certain nombre de revendications que vous avez bien précisé, Stenra et Fatma, dans le cadre de votre organisation que vous représentez aujourd'hui, l'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins. Vous revendiquez donc la précision de ce statut de jeune médecin. Et aussi cette loi sur la responsabilité médicale. Il faut savoir aussi, on veut attirer l'attention sur le fait que nos structures hospitalières agonisent. Il faut savoir que la médecine tunisienne aujourd'hui, c'est une médecine à deux vitesses, avec un secteur privé qui flambe et un secteur public qui se noie de plus en plus jour après jour. On veut déplorer aussi le manque de moyens auxquels nous faisons face chaque jour, notamment un patient qui est hospitalisé. Moyens humains, matériels. Moyens humains, matériels, des manques de médicaments, manques de boîtes d'opérations dans les blocs opératoires, manques de matériel infirmier. Un déséquilibre régional peut-être aussi. Régional, même dans les plus grands CHU de Tunisie, il y a un manque, c'est au contre-goutte vraiment, on utilise, on fait très attention au matériel qu'on utilise parce qu'on risque de non pas en avoir lors d'égard. L'ironie, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, et on comprend, le citoyen fait une confusion entre le médecin et l'hôpital. Il faut savoir que le médecin n'est pas le représentant officiel de l'hôpital. Le médecin travaille à l'hôpital. Le médecin est le premier à souffrir du manque de moyens humains et matériels. Le médecin a fait des études pour soigner le malade. Il veut le soigner. Il veut que son malade ne manque de rien. Il ne faut absolument pas pointer du doigt le médecin quand il y a un manque de matériel car ça fait partie carrément de nos revendications. On est amené parfois à réaliser des âges qui ne nous sont pas incombés pour que les soins soient prodigués dans les plus brefs délais. Aller chercher des bilans, aller chercher des lits, aller chercher un chariot pour transporter un malade. On travaille même parfois, je me rappelle une fois, j'ai fait une sorte d'ambulancier. J'ai carrément pris des patients avec moi pour aller réaliser des radiothorax ou bien des ECG dans des structures qui sont assez éloignées. Il n'y avait pas comment transporter les malades d'un endroit à l'autre. Donc nous veillons au bien-être du citoyen. Nous voulons que les citoyens soient soignés dans les plus brefs délais. Mais voir parfois qu'un patient soit hospitalisé dans un couloir parce que toutes les chambres sont pleines à craquer de patients. Voir que le patient attend 4 heures parfois dans une file d'attente pour être soigné aux urgences. Lors de ma dernière garde, on a eu un manque d'antalgique, c'est-à-dire de médicaments contre la douleur. Alors c'est terrible parce que l'on manque de médicaments chers ou rares, je peux le concevoir, mais que dans un hôpital, des gens hospitalisés parce que de toute évidence ils sont malades, lors d'une garde, manque d'antalgique, de médicaments anti-douleur, je trouve ça tragique. C'est malheureux. Alors la grève a commencé ce matin par un rassemblement à la faculté de médecine. Plutôt il y a deux jours. Il y a deux jours. Oui, voilà. Donc c'est la marche. Aujourd'hui c'est une marche nationale qui est organisée par les quatre facultés, le syndicat des hospitales universitaires qui a démarré de la faculté de médecine de Tunis, qui est maintenant devant le ministère de la santé publique et qui se dirigerait vers le Bardo. Donc vers l'assemblée. Et bien représentant du peuple. Donc c'est une grève ouverte, Skander Azweli et Fatma Amrad, jusqu'à... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'il y ait une oreille assez... Une, bienveillante, qui puisse entendre nos revendications. Alors on a eu des critiques, des médias et puis des citoyens nous ont déjà demandé comment osez-vous, vous qui êtes si essentiel, vous qui êtes médecin, comment osez-vous faire une grève ? Il faut savoir qu'on n'a pas du tout envie d'être en grève. On n'a pas envie, on a envie de travailler, on a envie de soigner, je ne le répéterai jamais assez. Peut-être qu'il est temps de comprendre que si les médecins sont tous en grève, c'est qu'il y a un très grand mal qui ronge la médecine tunisienne. C'est que c'est vraiment le moment ou jamais de dire stop. La succession de cabinets de ministres qui nous écoutent et puis qui s'en vont, les ministres qui leur font succession et qui très vite font la sourde oreille, aujourd'hui nous n'avons toujours pas obtenu par exemple d'audience avec madame la ministre, pour une raison qui dépasse notre intelligence. On a demandé à plusieurs reprises, on n'a toujours pas d'audience. Les deux projets, le projet de statut de l'interne, statut légal de l'interne et du résident, ainsi que la loi de responsabilité médicale, sont tous deux prêts à l'emploi. Ils sont tous les deux prêts. Il ne manque que la mise en exécution. Donc nous sommes en grève jusqu'à ce qu'on nous entende. En grève, bien sûr, mais les services d'urgence seront assurés. Bien évidemment. Eh bien c'est à suivre donc cette grève des jeunes médecins en bus. Je voudrais finir par un appel aux citoyens. Chers citoyens, ne vous laissez pas influencer par certaines informations mal relayées, certaines diffamations et la désinformation. Chers citoyens, si vous voulez améliorer votre qualité de soins dans les hôpitaux, chers citoyens, si vous ne voulez pas attendre 4 heures dans une file d'attente pour être soigné aux urgences, si vous voulez que votre scanner de contrôle soit fait dans les plus brefs délais, si vous voulez que les conditions d'hospitalisation et les soins prodigués soient améliorées, cette cause est la vôtre tout autant que la nôtre. Parce que cette cause aboutira à une qualité de vie meilleure, qualité de soins meilleure, et garantirait, protégerait à la fois les jeunes médecins dans leur cadre de travail, et garantirait une qualité de soins meilleure pour vous. Autre chose, Fatma ? Eh bien, docteur Fatma Amran et docteur Skander Asweri de l'organisation tunisienne des jeunes médecins, je vous remercie. On suivra l'évolution des choses, certainement, en espérant un dénouement rapide de cette question. Et heureux, certainement. 11h56 sur RTC, autour de midi se poursuit dans quelques instants. Les infos, on se retrouve après pour parler gastronomie. Restez avec nous. Merci, c'est ça. RTCI nous réunit.